Les deux leaders de l'insurrection urbaine bostonienne, ou du moins de l'agitation urbaine bostonienne. L'un est un très grand armateur bostonien, dont l'existence économique est menacée par la politique britannique, d'où sa position évidemment comme un des leaders de l'opposition à la couronne, il s'appelle John Hancock. C'est lui qui sera président du Congrès continental au moment où le Congrès continental votera la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Lui c'est plutôt un stratège et un organisateur, ce n'est pas un leader populaire, ce n'est pas un tribun, ce n'est pas lui qui va pouvoir enflammer les foules. Par contre, il y a un tribun, il y a un leader qui va pouvoir enflammer les foules et lui s'appelle Samuel Adams, plus connu sous le nom de Sam Adams. C'est un cousin de John Adams dont nous aurons l'occasion de reparler, qui sera le deuxième président des Etats-Unis, après avoir été pendant 8 ans le vice-président de George Washington, il deviendra le deuxième président des Etats-Unis, Sam Adams c'est son cousin, et lui c'est le tribun. C'est-à-dire c'est lui qui est capable d'enflammer par son aroratoire, effectivement, les foules, et de les convaincre de se soulever contre. Et alors va se constituer à ce moment-là, effectivement, des gens qu'on appelle les fils de la liberté, « The Sons of Liberty », c'est une organisation secrète qui commence à mailler tout le territoire, évidemment, des Etats-Unis, mais qui est extrêmement puissant à Boston, puisque le Sam Adams que je vous ai montré tout à l'heure, vous le revoyez là, le John Hickford que je vous ai montré tout à l'heure, vous le revoyez là, le personnage que vous voyez là, c'est pour le revir, bien sûr, là c'est le Dr. Warren que vous avez vu tout à l'heure, là c'est James Ortiz dont nous aurons l'occasion de reparler, donc vous sentez que, comme on dit, Boston est un hotbed, il y a vraiment une concentration des oppositions qui est vraiment très forte, alors qu'est-ce qu'ils font les fils de la liberté ? Eh bien ils vous invitent à vous trouver sous l'arbre de la liberté pour, effectivement, entendre la démission publique sous serment de celui qui distribue les timbres fiscaux dans la province. Donc on convoquait le distributeur de timbres fiscaux, et sous l'arbre de la liberté, qui était n'importe quel arbre qu'on avait baptisé « Herbe de la liberté », on le faisait renoncer solennellement et courant au coulo à son ignoble métier de vendeur de timbres fiscaux.